Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai eu envie de passer un petit peu de temps sur un sujet qui à mon sens mérite quelques explications. Est-ce que je dois à mon sens prioriser pour ma santé, pour conserver ma santé, la consommation d'aliments que je dirais les plus chers ? Est-ce que acheter des aliments chers, est vraiment un gage de santé sur le long terme ? Alors, dans les opportunités, je dirais que oui, l'opportunité de bien manger c'est qu'en quelque sorte on est ce que l'on mange, notre organisme est une véritable éponge, notamment notre foie par exemple, quand vous ingérez des produits pharmaceutiques ou d'autres produits non naturels qui sont ingérés dans le corps, et bien tout ça, ça passe par le sang et puis on a un petit système de filtrage dans le foie avec un petit système qu'on appelle porte et lui en fait il joue le rôle de filtre. Et toutes les petites cochonneries, du coup elles ont tendance à s'accumuler, notamment dans le foie, ça peut faire des hépatocytoses, enfin des pathologies quoi. Donc bref, votre organisme c'est un filtre. Donc effectivement en opportunité, on pourrait penser que consommer un produit plus cher devrait normalement améliorer sa qualité et par conséquent on devrait améliorer notre santé. Alors pourquoi est-ce qu'on paierait un produit plus cher ? Alors il conviendrait de payer un produit plus cher, tout simplement peut-être ça peut s'expliquer parce que vous allez avoir un packaging qui fait que votre produit va être beaucoup plus stable dans le temps, il va être moins transformé, vous aurez peut-être des packaging qui vont empêcher la lumière de pénétrer dans le produit et donc de le transformer, donc ça va vous donner un gage de stabilité dans le temps et puis vous allez payer également dans tous vos produits quelque part le prix de cette qualité. Donc vous allez le payer par la réglementation puisqu'on a quand même une réglementation en France qui est très stricte et le consommateur est quand même très entouré et il y a de très nombreux produits chimiques qui sont non autorisés actuellement et j'y reviendrai dans un autre sujet. Souvent par exemple, bon là c'est pas de l'alimentation mais je prends l'exemple par exemple de cosmétiques, j'ai souvent des amis qui me disent oh là là, yep, j'ai trouvé des produits par exemple en Espagne qui sont beaucoup moins chers, notamment des produits cosmétiques. Et pourquoi les produits sont moins chers en Espagne ? Pour des mêmes marques ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une différence de lieu de production et surtout il y a une différence de la réglementation applicable qui entoure la production et la vente de ces produits. Par exemple, dans certains pays, la réglementation va être beaucoup plus lâche au regard en fait des risques, notamment chimiques. Donc forcément comme il y aura moins de réglementation, l'industriel qui va produire ces produits en fait il va pouvoir y ajouter ses additifs, pardon, un peu comme bon lui semble. Donc il n'aura pas à faire d'efforts pour sélectionner des additifs. Enfin, donc forcément votre produit, il vous coûtera un peu moins cher. Mais il faut se poser la question de savoir quels sont les éléments chimiques qu'il y a dans ce produit et qui vont interférer avec ma peau. Donc voilà, parfois vous payez un produit plus cher mais vous avez également un gage de qualité qui est associé. Donc ça c'est dans les opportunités. Par contre, j'ai quand même envie de revenir sur des risques notamment. Parce que le risque quand même principal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que vous sachiez, vous qui êtes consommateur, qu'on a un marketing qui se met en place, notamment par le prix. Et en fait, le prix va être le produit d'appel. C'est vraiment un prix psychologique. C'est-à-dire que par exemple, si vous mettez un produit qui est trop bas, et bien en fait vous allez diminuer vos cibles potentielles. Donc c'est-à-dire que vous allez intéresser peu d'acheteurs parce que les gens vont plutôt focaliser sur un produit qui est un peu plus cher parce qu'à défaut de comprendre la composition, parce que le produit est plus cher, le consommateur lui va faire confiance. Or, il convient de comparer les étiquettes parce que ça ne se justifie pas tout le temps. Vous avez des grandes marques notamment de diététique qui sont en place depuis pas mal de temps sur le marché. Moi, je vous invite à bien comparer les étiquettes. Et il y a un petit truc qui est assez sympa à faire, c'est rendez-vous dans votre hypermarché usuel, prenez votre portable, prenez quelques photos de vos aliments favoris et comparez les étiquettes en fonction des marques également. Et allez dans les coopératives ou autres magasins diététiques, comparez la composition et les prix. Et vous verrez par vous-même qu'à force de gymnastique d'esprit, vous allez comprendre qu'en fait, moi j'aurais tendance à dire que stratégiquement, tapez dans le milieu de gamme en fait. Évitez les produits trop peu chers qui à mon avis contiennent beaucoup trop de sel, beaucoup trop de sucre. Enfin, tout ce qui est élément à faible coût, la matière première à faible coût. Alors, tout ça pour moi, il y a un danger à long terme dans les risques. Je dirais que c'est le risque d'obésité. Et moi, je prendrais l'exemple par exemple, pour ne pas citer de marque, de céréales qu'on mange le matin. Alors, ayez la curiosité de regarder la composition de ces céréales comparativement au prix que vous les payez. Voilà, achetez-vous peut-être une machine à pain, mais attention aussi aux farines de pain. Mais je pense que maintenant, en fait, ça revient parfois un peu moins cher de faire les choses par vous-même. Et attention également au pain, parce que je le cite, mais le pain, c'est du gluten parfois, ça fait gonfler. Il y a des enzymes comme les amylates cellulaires et autres qui font que ça fermente. Donc, privilégiez peut-être les légumes, les fruits et essayez d'équilibrer votre consommation. Et à côté, prenez plutôt des aliments, on va dire, complets. Quand je dis complets, ça peut être du riz ou autre chose. En fait, quand c'est complet, ça veut dire que vous avez une petite écorce autour, par exemple, de votre grain de riz. Et cette écorce, en fait, c'est la partie la plus riche en protéines. Et souvent, c'est la raison pour laquelle on va vous dire de privilégier les aliments complets. Parce qu'effectivement, ils vont avoir de la vitamine B9, B12, d'écoenzymes nombreux et forcément, c'est meilleur pour votre santé. Donc, faites simple, n'allez pas chercher compliqué, voire même privilégiez la consommation locale. Soyez locavore, c'est-à-dire que vous avez forcément peut-être quelqu'un à côté de chez vous qui produit des œufs, des œufs bio ou qui a peut-être des poulets, fermiers ou autres. Donc, voilà, consommez peut-être un peu moins, mais mieux. Et je pense qu'il y a un risque également de surconsommation. Moi, j'ai tendance à dire notamment au niveau de la viande. Après, ça dépend des morphologies parce qu'on n'a pas tous le même besoin en rapport protéique en termes d'alimentation. Mais je pense qu'on n'a pas tant besoin de s'alimenter en protéines. Et en plus de ça, le problème de manger et d'être très carnivore, c'est qu'on pollue, on pollue énormément. Les animaux, ils provoquent ce qu'on appelle la méthanisation. Donc, voilà, une vache, ça pète. C'est un exemple, mais je pense qu'il faut consommer et s'alimenter également raisonnable. Il y a quelque chose qui devient très, très à la mode également, c'est la consommation de protéines et notamment déshydratées en alternative aux protéines animales. Donc, plutôt orientation vers protéines végétales, c'est bien. Mais comme tout, garder toujours le juste équilibre en fait. Pour moi, il n'y a pas de notion de régime ou d'être contraint de se priver. En fait, il faut être raisonnable. La vie, c'est un rappel à la raison en quelque sorte. On est tous humains, on a tous des failles. Malheureusement, on n'est pas parfait. En plus de ça, on est phasique. Ça veut dire qu'il y a des jours où on peut être un peu meilleur que d'autres jours. Et les jours où on est un peu moins bon, il faut nous rappeler que le retour à l'équilibre est indispensable. Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai oublié dans les opportunités ? Voilà, faites aussi l'opportunité de bien s'alimenter. Ça peut être une opportunité de faire des économies financières également, tout simplement. Et puis, apprenez aussi à vos enfants à découvrir les aliments, à découvrir la richesse des potagers et à se rendre compte que peut-être que dans quelques générations, certains de nos enfants n'auront plus le plaisir de délecter des fruits et d'avoir le plaisir de manger des fruits. Donc, au fond, quelle est notre plus belle richesse ? J'ai tendance à dire, pour moi, la plus belle richesse, elle vient de ce qui risque de disparaître peut-être et peut-être par notre faute si on ne prend pas conscience qu'on doit s'auto-responsabiliser. Donc là, je parle de l'alimentation, mais je crois que c'est l'auto-responsabilisation générale. Il faut, à mon sens, qu'on se forge un esprit de consomme-acteur et de prod-acteur et qu'on soit à même de ne plus faire confiance complètement et à 150% à des intermédiaires ou autres acteurs de l'alimentation. Là, je pense dans mon sujet, par exemple. Mais prenez du recul vous-même. Et pareil, je ferai peut-être des tutos ou des castes d'explications, mais j'ai pris l'exemple de l'alimentation, mais ça pourrait être la même chose pour vos produits cosmétiques ou vos produits sanitaires et détergents ou autres nettoyages que vous allez utiliser pour votre maison. Utilisez des choses très simples. Vous avez l'alcool de vinaigre, le bicarbonate de soude. Enfin, on a plein de choses à disposition qui sont très simples, qui ne nuisent pas à l'environnement, puis à votre santé et qui, en plus, coûtent beaucoup moins cher. On utilise également beaucoup de produits actuellement qui sont issus de dérivés pétroliers. Donc, je pense à tout ce qu'on a dans notre salle de bain. Et nous, mesdames, on est tout le temps en train de s'épiler et de faire la chasse au poil. Alors, c'est génial, sauf que normalement, on n'est pas fait pour ça. Et pour nous protéger de notre environnement extérieur, il conviendrait de conserver nos poils. Donc, l'opportunité, c'est un confort pour nous de s'épiler. Sauf que le risque qu'à côté, c'est qu'une fois que vous vous êtes épilé, vos petites glandes sudoripares et vos canaux, ils sont ouverts vers l'extérieur. Et quand vous allez prendre votre petite douche et que vous cumulez tous ces produits sur vous, ces produits pénètrent directement par ces glandes sudoripares et après, ils sont véhiculés dans votre sang. Et tout à l'heure, je vous parlais un peu du rôle de votre foie. On pourrait citer d'autres organes comme le rein, mais bien d'autres. Et en fait, il y a plein d'organes qui jouent le rôle de filtre. Et malheureusement, ce filtre, on n'a pas la possibilité de le changer comme les autres filtres qu'on pourrait avoir dans la vie industrielle. Nous, notre filtre biologique, il n'est pas changeable et il n'est pas interchangeable. Donc, attention, préservez-le parce qu'il le garde de tout. Que ce soit médicaments, que ce soit également, par exemple, des choses toutes bêtes. Il y a des gros débats sur Coca-Cola, l'aspartame. L'aspartame, pour faire clair, en fait, c'est deux acides aminés, acides glutamiques, je crois, aspartiques, si mes souvenirs sont encore bons. Ces deux acides aminés, normalement, ils ne sont pas liés dans la nature. Donc, forcément, quand vous les ingérez, en fait, le glutamate, il est reconnu comme un élément extérieur et peut-être toxique. Et qu'est-ce qui fait que le foie va le reconnaître comme élément de toxicité ? Ben, c'est la prise régulière et en grande quantité. Donc, réduisez vos consommations. C'est la même chose pour les médicaments. Attention au lobbying pharmaceutique qui, à mon sens, en fait, amène parfois d'autres crises et d'autres catastrophes. Si vous souffrez d'une dépression, à mon sens, vous êtes dans une difficulté, vous êtes sensible, vous avez une sensibilité qui est complètement exacerbée. Donc, les antidépresseurs peuvent vous aider, à mon sens, sur de courtes durées. Mais attention à la prise de ces antidépresseurs. Parce qu'à mon sens, ça vous conduit à d'autres risques plus tard qui sont bien plus grands, qui sont la dépendance, qui sont la léthargie, qui sont le fait de s'enfoncer dans une dépression et, en plus de ça, de se retrouver isolé et incompris par la société. Donc, face à tout ce lobbying, au fond, je dirais un peu commercial, parce qu'on s'aperçoit qu'à la télévision, il y a des pubs qui passent pour des produits de consommation. Et, en fait, si on fait un pas en arrière et qu'on garde avec un peu plus de recul que sont vraiment ces produits, on nous met aussi sous le nez des produits qui sont très nocifs pour notre santé. Et ces produits, en fait, ils sont presque encadrés par la loi. Donc, c'est assez surprenant. Donc, devenez votre propre consommateur et votre propre producteur. Voilà ce que je voulais dire. Faites attention à votre alimentation et puis, ben, ouais, soyez vigilants. Si on reprend, et je reviens sur l'exemple du Coca-Cola, il y a quelque chose qui me surprend. En règle générale, je ne cite pas de marque, mais celle-là, c'est un excellent exemple. Il y a de nombreuses, nombreuses études qui ont été faites, notamment par l'AFSAPS, l'Agence de protection de la santé. On a, enfin, voilà, l'ARS, l'Agence régionale pour la santé, enfin, tous ces institutions qui protègent, en fait, la santé des consommateurs. Le petit point qui me choque, c'est que, par exemple, ça fait des années et des années qu'on se pose la question de savoir si l'aspartame ou non est nocif. Enfin, il n'y a pas besoin de sortir mille études ou d'avoir fait 8 bacs plus 6 et avoir une thèse en biochimie pour comprendre que, oui, bien sûr que cet aliment, enfin, pas cet aliment, mais que cette molécule est reconnue comme toxique. Et je pense qu'il convient d'éduquer les gens, en fait, à leur propre éducation parce qu'il y a des fois où l'aspect commercial est tellement important qu'il y a un oubli derrière. Et on oublie le consommateur parce que l'aspect financier, il est trop important derrière. Donc, voilà. Bon, mais j'espère que vous avoir renseigné. Au meilleur des cas, j'espère avoir aiguisé votre curiosité. Et je m'excuse un peu pour la préparation du sujet parce que c'est un sujet que je présente en discussion libre, donc sans vraiment de préparation. Donc, j'espère que quand même, voilà, ça vous aura intéressé. Alors, je vous dis à bientôt pour traiter un autre thème et puis, bonne continuation à vous. Et voilà, restez consomme-acteur, vif et yep ! À la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...